– Alors oui, mesdames, aujourd'hui, on parle de sorties littéraires avec le dîner des confinés. On sait un peu à quel point la Covid a lourdement impacté les secteurs d'activité un peu partout à travers le monde. Et le domaine de la littérature n'a pas été épargné. Il s'agit de l'imaginaire, mais on est d'accord que pour que l'imagination travaille et soit fertile, il faut que la vie fleurisse autour de nous. – C'est pas faux. C'est bien dit, en fait. C'est littéraire. – Voilà, j'attendais le petit commentaire. – Bravo, bravo. Enfin, bravo. – Bravo l'auteur. – Et donc, on a Guy Tofongui, qui est un auteur ivoirien qui vit au Sénégal et qui a sorti le dîner des confinés, qui est une histoire à l'eau de rose. – Comme tu les aimes. – Comme je les aime. Mais qui ne parle pas que d'amour. Donc, c'est une histoire entre Mouna et Serge, qui se rencontrent sur Internet vraiment de façon inattendue. Et avec le coronavirus, le confinement, ils échangent. Et puis, finalement, naît une histoire d'amour entre les deux. Sauf qu'au moment de se rencontrer, il y a le confinement. – Ah ! – Voilà. Et Serge va braver tout le pays pour aller retrouver sa belle. – Ah, ils sont dans deux villes différentes du pays. – Ils vont forcément se rencontrer malgré que les frontières sont fermées. – Oui. – Non, c'est à l'intérieur du pays. – Et ils se rencontrent ou pas à la fin ? – Ils se rencontrent. – Tu ne dis pas tout, mais au moins… – Non, le dîner, c'est pendant le confinement. Ils se sont dit, bon, écoute, on ne peut pas se voir. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, chacun devant son écran se met bien avec son dîner, quoi. Une belle musique. – C'est très… J'ai adoré. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement l'histoire d'amour, c'est tout ce qui est abordé dans ce livre. Donc, la médecine traditionnelle, si aujourd'hui, on arrive à un niveau où on se rend compte que la médecine moderne a ses limites par rapport au coronavirus, justement, pourquoi ne pas explorer d'autres pistes ? C'est un peu… En tout cas, il a été guéri par la médecine traditionnelle parce qu'il a contracté le coronavirus. Donc, je pense que c'est surtout pour dire qu'il y a des pistes à explorer à ce niveau-là et qu'il ne faut pas se fermer à d'autres options. En plus de ça, il parle de l'utilisation des réseaux sociaux, de la responsabilité des jeunes dans le développement des pays, le non-respect des mesures barrières, comme c'est le cas aujourd'hui. On peut le constater un peu partout que personne ne respecte plus rien, malheureusement. Et puis, voilà. Donc, c'est un livre qui est riche. J'ai beaucoup aimé parce qu'il est riche en vocabulaire. Je pense que l'un des objectifs qu'on se fixe quand on lit, c'est d'apprendre. Et donc, il y a beaucoup de mots, de nouveaux mots qu'on découvre. C'est bien de lire avec un petit dictionnaire quand même. Au cas où on ne comprendra pas ? Non, c'est accessible. D'accord. Mais il y a quand même de l'apprentissage. Et le livre est sorti où ? Ici, à Abidjan ? Ici, à Abidjan, il y a deux mois. À combien ? Il est à 5 000 francs. Et les éditions, c'est ? C'est les éditions Kamit. Je vous le recommande. Si vraiment vous aimez les histoires à l'eau de rose, comme moi, et que vous êtes un peu fleur bleue, voilà. C'est vrai que maintenant, en Côte d'Ivoire, ça parle moins aux gens parce que ça y est, on a quand même rouvert et tout va assez bien, plus ou moins. Mais dans le reste du monde, qui est plus confiné que nous, c'est vrai que les relations amoureuses ont changé radicalement aujourd'hui. Les gens se rencontrent sur Internet, ils se parlent peut-être pendant des mois. Ils ont des relations... Je suis plus traditionnelle, moi. Oui, mais après, aujourd'hui, c'est t'as pas le choix. Tu fais comment ? Et le livre a un happy ending ou bien... Ah non, je ne veux pas le dire ça. Oui, il y a un happy ending. Oui, mais arrêtez. On va se poêler le livre. Mais c'est pas comme ça. Mais c'est un happy ending. D'accord. Mais regardez, il n'y a rien qu'à voir ça, on sait, la première de couleur sûre. T'aurais pas dû dire. Mais bon, c'est vrai, moi, je veux savoir. Moi, c'est ça qui me pousse à aller lire à Lucie, à moi. Parce que si, après, la fin, c'est pas trop chic, ça va. D'accord, ok. Merci beaucoup, Didja. Merci, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada